Thomas VDB, hop, un petit peu de flotte, tu mets que t'es la bouche avant un jingle ou qu'est-ce qu'il se passe ? On est parti. Élise Lucet, Élise Lucet, elle n'oublie aucune ligne dans sa déclaration d'impôt, tu ferais bien d'en faire autant. Voilà parce que ça se confirme avec chaque nouvelle édition de Cache Investigation, je regarde, je pense qu'il faudrait faire une sorte de manga, ou de dessin animé sur Élise Lucet. Je pense qu'après celui qu'on a regardé hier, plus personne ne pourra jamais essayer de frauder un truc aux impôts de peur peut-être de la voir surgir. Imagine, t'es dans ta cuisine en train de remplir ta déclaration, tu vas « non, ça je ne vais pas le marquer ». Puis d'un seul coup, derrière l'idopon, « Bonjour Monsieur Céline Lucet, de Cache Investigation, là vous n'êtes pas logique, parce que regardez, là j'ai un papier qui dit que là vous avez été touché, que je ne l'avais pas marqué sur la déclaration, vous n'êtes pas logique, vous ne voulez pas répondre à mes questions, monsieur ? » Et voilà, je pense que rien que pour ça, jamais je n'essaierai de frauder. Voilà, parce qu'on l'a appris cette semaine, une news hallucinante, hallucinante, des centaines et des centaines d'euros dissimulés dans des paradis fiscaux. Ça a occupé pas mal les news ces jours-ci. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, enfin oui, je vais dire enfin, la bonne nouvelle c'est que ça fait un peu oublier Daesh, rien que pour ça, je voudrais faire quand même des gros bisous à Jérôme Cahuzac, parce que ça m'inquiète aussi un peu du coup, j'ai peur que Daesh dise « je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de nous en ce moment ». Mais bon, faut prendre quand même les bonnes nouvelles là où elles sont et pour moi, toute occasion de voir Patrick Balkany se faire griller en train de mentir à la télé, bonne importance. Je ne sais pas s'il nous écoute, Patrick Balkany, à mon avis en ce moment, il est plutôt entreessayé de tout annuler, mais je voudrais qu'il sache et je suis conscient que ce n'est peut-être pas très sympa de lui dire ça, mais que c'est bon de le faire se faire goler et rester sur mon canapé, je suis là « hum, la joie ! » J'en ai encore le goût, j'en entends le goût, vraiment, presque. Mais encore une fois, une pensée, une pensée pour Jérôme Cahuzac qui doit se demander pourquoi ce n'est pas possible d'être fraudeur et ministre du budget, que par contre, c'est possible d'être fraudeur et maire de Levallois. Ça doit être un peu dégoûté, mais c'est la vie. Alors maintenant, il faut bien que je reconnaisse que comme tout le monde, j'ai été un peu outré par les révélations Panama Papers, tout en comprenant quand même pas tout à 100%. Et c'est assez bizarre, j'ai remarqué, d'être scandalisé par un truc qu'on ne comprend pas complètement. Je suis là « putain, mais c'est abusé, tous ces placements ! » C'est quoi exactement, d'ailleurs ? C'est une honte, là, le truc ! Avec Balkany, d'ailleurs, comment ça marche ? C'est bizarre d'espoiriser, on ne comprend pas. Enfin, je n'y comprends pas tout bien, j'avoue. Par exemple, c'est vrai qu'en trois jours, je n'ai jamais entendu autant de fois le mot « société écran » et à chaque fois, c'est pareil, j'ai l'image de Darty qui me vient en tête. Je sais que c'est un peu débile, mais c'est pareil avec le mot « offshore ». C'est pareil, j'imagine, Loïc Perron, ça doit vous faire pareil, et à chaque fois, j'ai l'image d'un bateau de course qui fonce dans les vagues, à chaque fois, j'entends le mot « offshore ». Alors, attention, parce que j'ai appris qu'il y a fraude fiscale et optimisation fiscale, ce n'est pas pareil, parce qu'il y a des fois, ce n'est pas la fraude fiscale, c'est l'optimisation, c'est un petit peu plus alambiqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense que quand il y en a un qui cherche une combine pour être plus optimiste fiscalement, de l'autre côté, il y en a un million devant leur feuille d'impôt qui sont de plus en plus pessimistes. En général, c'est la règle. Mais le pire, le pire, vraiment, pour moi, c'est tous ces mecs qui sont avec leurs millions de milliards cachés au Panama, et tu leur dis « mais attends, c'est une autre » et ils sont là « oui, mais c'est légal ! » Et là, ça, ça me fait pousser l'égal, ils vont gratter dans des recoins de légalité, vraiment, dans des lois comme ça. Ça fait penser, quand j'étais petit, moi, mes parents, ils avaient un horrible livre qui s'appelait « Le guide de l'emmerdeur » qui incitait à profiter de toutes les choses légales qu'on avait le droit de faire. Par exemple, ils t'expliquaient « Attendez, je vais goûter maintenant un bout d'éclair au chocolat. » « Oui, d'accord. » « Et je vais goûter un bout de Paris-Bresse. » « Mais finalement, je n'ai rien à prendre, je vais partir. » Et le pâtissier, là, « Attends, mais c'est un peu abusé. » « Oui, mais c'est légal ! » « C'est légal ! » Et là, c'est exactement pareil. Ça mélange d'enculerie et de légalité, j'appelle ça « l'enculégalité ». Alors, voilà. Donc, c'est pour dire aux gens qui travaillent dans les banques et tout, qui nous écoutent, qui font peut-être des montages, je ne sais pas où, avec des plans épargne-logement au Panama, eh bien, ce n'est pas parce qu'on est nul en maths qu'on n'a pas vaguement compris ce que vous êtes en train de faire. Attention. On sait, approximativement, ce que vous êtes en train de manigrancer. Alors, c'est pour ça que ce soir, mais en tout cas, comme hier, après Cash Investigation, je retournerai à la nuit debout, un endroit incroyable où tout le monde peut échanger pacifiquement sur tous les sujets. La loi travail, l'agriculture. Hier, les Panama Papers ont fait leur apparition dans les sujets de conversation. On peut prendre la parole sur tous les sujets. Ce soir, j'y retourne pour essayer de vendre un attache caravane de Fort Sierra de 1988. Rendez-vous à République si ça vous intéresse. Nuit debout ! Ça fait mal aux ondes, mais c'est rigolo, que moi, on paie nos infos. Thomas BDB. Le retour flamboyant de Thomas BDB. Merci Thomas.